salut aujourd'hui on parle de combinaison et d'élection de délégués alors pourquoi les combinaisons une combinaison c'est un sous ensemble on a déjà parlé d'arrangement les arrangements ce sont des pu plaies l'ordre y est important ici l'ordre n'a pas d'importance donc on va parler d'une classe de 32 élèves 19 garçons 13 filles on doit élire deux délégués donc deux places disponibles on vous demande le nombre de choix possible peu importe qui est élue si c'est alice et bruno ou bruno et alice ça revient au même donc le principe de la combinaison se pose ici je vous remets la définition je vous remets la formule qui permet de trouver le nombre de combinaisons vous mettez sur pause on en discute dans quelques instants donc ici dans cette première question on est en présence d'une combinaison de deux éléments ici encore une fois on va chercher un sous ensemble qu'on écrirait en tracolade si jamais on avait à l'écrire avec deux délégués à l'intérieur peu importe l'ordre parmi 32 et bien ça s'écrit grâce à un coefficient binomial 2 parmi 32 et ici je le répète l'ordre n'est pas important ce qui justifie le fait que c'est une combinaison donc deux parmi 32 comment on va pouvoir l'exprimer de manière calculatoire et bien c'est égal à n factorielle sur p factorielle facteur de n moins p factorielle ça c'est la combinaison de p parmi n ici n vaut 32 p vaut 2 donc surtout avec 32 factorielle sur 2 factorielle fois 30 factorielle on va décomposer un peu tout ça 32 factorielle c'est le produit de 32 par 31 jusqu'à 1 en bas on a deux fois 1 fois 30 fois 29 fois jusqu'à 1 on va pouvoir rayer pas mal de choses et on va même mettre 32 divisé par 2 qui donne 16 donc on se retrouve avec un petit produit 16 fois 31 d'où 496 choix possible de deux pères de délégués cette fois ci on impose que soit élu un garçon et une fille donc la parité comment on va pouvoir procéder dans un premier temps on va avoir à choisir un garçon parmi 19 dans un deuxième une fille parmi 13 donc là on a vraiment à faire au principe multiplicatif et on va se pencher donc sur deux combinaisons le premier coefficient binomial 1 parmi 19 multiplié par le deuxième 1 parmi 13 et donc plutôt que de passer par la formule petit rappel de cours ici on est sur un cas particulier un parmi n c'est égal à n alors on peut quand même leur démontrer très rapidement si j'ai plus de la formule ça fait n factorielle sur un factorielle fois n-1 factorielle et le numérateur on peut le décomposer en n fois n-1 factorielle donc n donc ici on se retrouve tout naturellement avec 19 x 13 ce qu'on pouvait trouver assez intuitivement 19 places les garçons 13 pour les filles donc 247 choix possible j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous moi je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules